C'est la raison dont on ne trouvait pas tout est écrit, les chaînes mobiles, les salaires. Les salaires, aujourd'hui, à chaque fois on l'a demandé, c'est quoi les salaires aujourd'hui ? C'est qu'une fois qu'on rattrape un peu de pouvoir d'achat à travers l'augmentation de salaire, on met une loi qui dit qu'à chaque fois que les prix augmentent, les salaires vont automatiquement augmenter. Parce que si mon salaire n'augmente pas, ça veut dire que vous m'avez enlevé quelques sachets de lait pour mes enfants. S'il n'y a pas de dinars équivalents, ils sont versés comme en salaire. Et donc, il a raison. Ceux qui nous travaillent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des laits de lait de lait de lait. Ils disent que je suis en lait de l'église, c'est comme ça qu'on fait. Donc, pour sortir de ça, les salaires, 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 etc. Et d'ailleurs, même sur les questions du chômage, comme on l'a dit, ce n'est pas avec une allocation de 13 000 dinars. Même si on est pour une allocation au chômage, nous étions, pour ceux qui ne le savent pas, nous faisions partie des rédacteurs de la plateforme en 2001. Et la première plateforme, il y a 27 points, dont les questions fables, etc., qui ont été éliminées par les uns et les autres. Il y a 15 points. Le 15e point, je crois, c'est une allocation au chômage qui nous saurait peut-être améliorer à 50% du S&MD en 2001. Donc, nous étions dans cette bataille. Donc nous, la revendication d'une allocation de chômage, c'est la moindre des choses. Mais ce n'est pas la solution, parce que lorsque je suis dans une allocation de chômage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez dire que le chômage devient structurel, permanent. Alors que la solution pour notre jeunesse, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Parce que l'allocation de chômage, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Soyez sérieux, il y a des journalistes qui disent, faites un calcul. Un petit travail journaliste, faites un calcul. Si il ne soit pas de chômage, il ne soit pas de chômage. Eh bien on lui paye un paquet de chômage ou pas de chômage. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 par mois, même si le chômage soit 25 000 ou 30 000. Faites vos calculs. Alors oui, il n'y a pas de chômage, 25 000 ou 39 000, c'est 100 chômage ou il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est-à-dire que c'est une amélioration, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution. Mais pour la dignité, ce n'est pas la solution. Mais on est pour une allocation chômage. Il y a 13 000. Malta à 13 000. On demande plus parce que ça correspond. Ça ne correspond rien, ça correspond à un paquet de cigarettes, comme je viens de le dire. Donc c'est de ce point de vue que nous critiquons. Ce n'est pas que vous donnez le sondre à nos collègues là. On a regardé nos collègues, les gens qui ont fait 15 000 ou 15 000, qui sont comme ça. Ce n'est pas ça, parce que ça a été médiatisé. Mais les gens qui ont fait la vie, ce n'est pas la vie des Gézayers. C'est bon, c'est quoi ? Et les gens qui ont fait la vie des Gézayers. Donc, c'est ce qu'on a essayé de dire dans notre vie. C'est ce qu'on a essayé de dire. Il faut agir, il faut agir. Il faut agir. Pour les jeunes, il faut agir, Et puis, en partir de 25 ans, il faut que les jeunes puissent habiter dans leur propre pays. Ils ne sont pas capables dans leur vie, ils sont en train de vivre, ils ont des loisirs, etc. Ça c'est la moindre des chansons pour la jeunesse. Ils disent qu'ils ont des loisirs, ils ont des loisirs et des plus d'eux. Donc là, on est venu, 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 on est venu. Parce que là, on a face à un désespoir énorme. Donc, pour reconstruire l'espoir, il va falloir mettre en place une politique alternative. Et la politique alternative, on essaie de dire ça. C'est de dire qu'il y a des politiques alternatives. Et d'ailleurs, pour l'histoire du chômage, j'étais là, je termine là-dessus. C'est que nous, traditionnellement, on revendiquait la baisse, baisser l'âge de la retraite, au lieu de faire le contraire, ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on est pour la retraite à 55 ans, puis ça va libérer les classes, etc. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui étaient au chômage. De baisser les offres de travail, en ville, on fait ailleurs, à 35 heures, là, de baisser, de façon à libérer des places et embaucher, etc. Et de vrais postes de travail. Moi, je suis prêt au Pouloa, qui est une forme aussi d'esclavage, puisqu'on donnait quelques milliers de dinars à des gens qui faisaient un travail normal, qui faisaient 8 heures, etc. Et précaire, etc. à nouveau, de vrais postes de travail, de vrais salaires, et c'est qu'on ne sait pas construire la dignité, mais cela suppose une autre politique, donc économique, d'autres choix, d'industrialisation, de développement de l'agriculture, de développement des infrastructures, des services, etc. C'est tout un projet. Et donc je termine en disant, enfin, je vais vers la conclusion, en disant que concernant la répression, comme vous le savez, un petit mot sur le PSD quand même, alors que c'est-à-dire que la répression à l'escalier, j'ai essayé d'évoquer quelques cas au début. Mais là, pour nous, pour le PSD, vous savez, peut-être la dernière fois où on peut se réunir dans notre local, parce que pour nous, ils ne nous ont pas notifié encore la décision de justice. Tant qu'il n'a pas été notifié, conformément à la loi, nos avocats, etc. nous disent, donc on est libre de nos activités, etc., dans notre local. Donc c'est peut-être la dernière fois, on ne le sait pas, on ne le souhaite pas. On aimerait qu'il passe outre la décision à l'éducation du Conseil d'État, parce que c'est une décision quand même absolument infondée. C'est le moins qu'on puisse dire. Infondée, parce que, je rappelle, puisque vous êtes là, ça a commencé par un retard, effectivement, dans l'organisation du congrès. Il est au retard, comme on l'a dit dans notre truc, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Dans l'organisation du congrès de 2015. La loi dit que tous les 5 ans, il faut faire 20 ans. Ils n'en peuvent pas, et ils ne sont pas les seuls. Mais en effet, il y a des gens qui sont en temps, et qui sont des groupes, etc. Donc, alors que le FN, il est justement, je crois qu'il est poursuivi, je parle au FN, c'est-à-dire qu'il y a de quoi, ce parti, le poursuivre, etc. Il y a tellement de malfaits, etc. Donc, c'est-à-dire, là, c'est pour dire, venez-nous, on nous dit, vous n'avez pas fait un congrès, on nous envoie une mise en demeure qu'on reçoit par lettres recommandées, donc il y a le cachet de la poste, etc. Et il nous donne 15 jours pour organiser un congrès, et c'est ce qu'on a vu dans cette salle, il y a 9 parmi les journalistes qui sont les haro, la belle belle télévision, une autre, etc. C'est-à-dire qu'il a été même transmis en direct sur la réseau social. Le lendemain, le 25 avril, lui, c'est juste, il s'est raconté par lui, à l'heure, c'est-à-dire, il y a les demandeurs, demandant le cas, surtout, on a les noms dans la nouvelle direction, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent les noms, ils veulent ficher, tout ça, c'est un mystère matériel. Les dirigeants qui ont été élevés, le PV du conquis, les documents, l'intervention morale sur les questions financières, on a dit, allez, ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire, non, de l'administration de justice. Mais on est au 13e jour, on a deux heures, mise en demeure de 15 jours, on est au 13e jour. Et bien, on veut nous parler de recommandé le jour d'année, on a le document qui dit, le 25 avril, c'est-à-dire, pour nous, c'est juste pour rappeler ce qui s'est passé. Là, ils refusent. Là, par exemple, depuis le 20 janvier, il y a une décision du conseil des femmes qui, temporairement, font là nos activités, on a nos locaux, comme vous le savez, ça va peut-être faire appliquer, ça fait combien ? Bon. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le 20 janvier ? Et bien, le 31 janvier, qu'on a dit, avec des camarades ici présents, au ministère de l'Intérieur, on a déposé par écrit une demande d'audience. Maintenant, le conseil d'État, on aimerait savoir quels sont les procédures à faire, etc., etc., parce que c'est cet arrêt, ou cette suspension temporaire dans nos activités, c'est quand même la tête à nos libertés. Bon, d'accord, vous voulez qu'on arrête temporairement, on arrête temporairement. C'est quoi temporairement ? Quelles sont les activités qu'on doit arrêter ? Est-ce que quand on fait une conférence de presse, c'est une activité ? Est-ce que quand on fait une réunion interne, c'est une activité ? Est-ce que quand on sort manifester, c'est une activité ? Voilà, c'est-à-dire, c'est quoi ces activités qu'on veut, etc. ? Depuis le 31 janvier, on n'a reçu aucune réponse. Et évidemment, quand on va là-bas, le ministère de l'Intérieur, qui est paré du gouvernement, qui est dans la salle de l'Intérieur, peut-être, au mieux, le bureau d'ordre, qui est juste après la police, vous voulez déposer pour l'accuser de réception ? Jamais. Pour les partis et les associations, on a des instructions fermes. Pas d'accuser de réception. Donc on n'a pas d'accuser de réception. On a déposé. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'un jour après, c'est-à-dire le 16 février, donc il y a quelques jours, on a envoyé, cette fois-ci au ministre de l'Intérieur, parce que la première fois, le directeur chargé des partis, le directeur central, ça faisait partie. Là, donc, le ministre de l'Intérieur du Liban, et on a pris une copie pour information au premier ministre, qu'on dépose. On devait déposer hier, mais il y a un contre-temps avec le grain de tout ça, donc on va la déposer pour voir demain, à titre d'information, parce que c'est le responsable hiérarchique du ministre de l'Intérieur, d'un point de vue. Donc là, on informe le premier ministre. Belé, nous, on demande une audience à ce ministère, etc., pour savoir quelles sont les procédures engagées pour lever la sanction des conseils de l'État. Donc nous, nous sommes dans cette démarche. C'est la démarche. Nous nous apprécions à ces responsables et on leur dit, ils les mettent en responsabilité, et on leur dit, écoutez, d'accord, nous, on ne veut pas que nos activités soient suspendues et nos locaux fermés. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit refaire notre congé ? Est-ce qu'on doit vous renvoyer de nouveau les documents ? Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Donc, voilà. Donc nous, on est en ce moment à ce stade. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on apprend la notification imminente de l'arrêt RADAC, etc. À ce moment-là, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, nos locaux, là, c'est le siège, là, c'est le 21. Donc, ils vont le faire faire parce qu'on n'a pas beaucoup de locaux non plus. Et donc, voilà. Concernant le PSD. Pour le reste, nous sommes évidemment engagés dans plusieurs batailles et dont notamment avec nos partenaires et nos amis du PAD. Nous sommes donc dans une construction, quelle que soit la difficulté, les chiffres instances, à maintenir une résistance avant tout à la répression. Parce que c'est ça l'urgence aussi. D'où d'ailleurs l'initiative du PAD pour lancer quelque chose de plus large que le PAD, un front contre la répression, etc. en Algérie, pour la libération des détenus politiques et d'opinion. Et pour revenir, c'est-à-dire la consécration des libertés démocratiques. En Algérie, notamment, les libertés d'expression, d'organisation, de manifestation, de réunion, droit de grève, etc. Parce qu'il s'agit des libertés démocratiques et syndicales, évidemment. Donc, c'est-à-dire, 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 il ne faut pas rire, et même, il y a un net dans le cadre du PAD, etc. On va peut-être se retrouver avec d'autres partenaires pour lancer cette initiative. On va voir. Mais pour dire que le PST est partie prenante que ce combat, dans le cadre du PAD, avec le NDES, avec le RCD, avec le PT, avec l'UCP. Mais avec aussi d'autres, c'est-à-dire, qui ne sont pas des partis politiques agréés, donc ils ne sont pas agréés, mais nous, on est pour l'existence de tout le monde. Donc, comme l'IRD, dont je salue mon ami Hamid, d'ici présent, mais aussi le Kamal, où il y a leurs amis. Mais aussi des personnalités politiques qui sont là, qui sont dans ce combat, etc. Comme, je veux dire que, Rémi Al-Tarif, j'allais dire, c'est-à-dire, il est connu quand même comme une figure, une personnalité politique en Algérie, etc. qui est sur cette solidarité avec le PAD, etc. en dépit du retrait du FFS. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, nous sommes dans ce combat, nous sommes dans ce combat, on espère que ce combat se développe et que ce front anti-répression puisse être élargi à l'autre. Je n'oublierai pas de citer et de saluer notre ami Paraproas, ici présent, et le RPK qui participe, je veux dire, aussi, pour la construction de ce front contre la répression, etc., qui est devenu une nécessité pour tout le monde. C'est-à-dire, la répression, il faut qu'on construise quelque chose de large. Hier, on a vu que nous n'étions pas devant la Cour de l'Ager, on n'a pas pu imposer un minimum de sit-in pour faire des pistes de parole, mais je pense que cette partie revise pour les jours à venir, etc., on construit mieux une initiative dans ce sens, parce que nous pensons que nous avons le droit de manifester dans notre pays, nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit de critiquer les pouvoirs, et nous avons le droit de proposer des alternatives et des solutions. Et donc, on va continuer ce combat démocratique. Concernant le PST, concernant le PST, comme vous le savez, on s'inscrit dans le cadre de la transition démocratique proposée par le PAD et le processus constituant, considérant qu'ils sont vraiment d'actualité, plus que jamais, parce que c'est ça, il faut une solution politique dans l'immédiat. Maintenant, pour nous, le PST, pour d'autres partenaires du PAD, ça peut être nuancé ou différent, mais pour nous, ça veut dire que le processus constituant doit déboucher sur l'élection d'une assemblée constituante. Et donc, on a l'air d'un, à l'air d'un, et à l'air d'un, à l'air d'un, dans l'intervalle, et à l'air d'un, à l'air d'un, et on dit, à l'air d'un, l'Assemblée constituante, est constituante pour laquelle on se bat, parce qu'elle pourrait être revendiquée par d'autres, mais avec d'autres contenus, mais pour nous, l'Assemblée Constituante que nous, en tout cas, on se bat et on reconnaît comme celle qui est représentative de la majorité du peuple, et de ses aspirations démocratiques et sociales. S'il y a une constituante qui ne représente pas ses aspirations de la majorité, ça n'est pas la constituante pour nous. C'est-à-dire que la constituante, la démocratie, ce n'est pas une opération formelle, où des gens vont voter, ils votent contre eux-mêmes, contre leurs propres intérêts parfois, parce que la démocratie, ce n'est pas le jour du vote. C'est pourquoi on demandait un débat national, l'ouverture d'un débat national. Les hommes cherchent, avec un de ces personnes qui ont été en train de se faire, ils font des jeunes, ils ont été en train de se faire. Ils ne veulent pas les gens qui ont été en train de se faire. Les jeunes ont été en train de se faire, c'est la classe politique, les partis d'être bien sûr, mais toutes les expressions sur du peuple, c'est le peuple qui a été en train de se faire. Parce que la souveraineté ne peut pas être en train de l'alternative. S'il n'y a pas de souveraineté populaire, l'alternative ne sera pas, donc l'Assemblée Constituante correspond à ses inspirations. Donc il faut un débat ouvrir un débat national. Et ce débat national, évidemment, il ne souffre qu'une fois, évidemment, que les revendications immédiates et urgentes sur le point démocratique soient satisfaites. Il s'agit avant tout, comme on l'a dit, de l'arrêt et la cessation de toutes les formes de la démocratie, et l'annulation de toutes les visions et les dispositifs juridiques liberticis. Les régions que l'on a fait, comme on l'a dit, il s'agit d'un coup. Le débat national, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et nous, comme l'Ajtiraq, nous avons écrit le débat, nous nous sommes avec les décaliers d'un coup. Et nous essayons de mettre dans un depresé des décaliers d'un coup. Et nous parlons de mettre aquí pour l'agrément de l'agrément de 4 heures sur 20. Et nous avons fait l'agrément pour la page de 8000 de la minute. Et plus, nous nous n'avons pas besoin d'un coup. On a dit que nous avons, en tant que parti politique, une responsabilité dans cette affaire, et nous, on propose une pause au grébiche de la fin, et dites-nous une pause. Il s'agit d'un impact en Algérie, il y a un impact à l'échelle internationale, comme on le sait, beaucoup de journaux, etc., on parle, j'ai écouté ce matin la vidéo, il y a un impact à l'échelle internationale, c'est bon, c'est-à-dire qu'on a atteint un but politique, on fait une pause, on peut reprendre, dans un mois, on peut reprendre, parce que le fait faire, c'est un bon chemin. Celui qui doit aller loin, il doit aménager sa monture. Il faut que nous détenus, ou l'aide, nous détenus, parce que c'est ça, c'est nos jeunes, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes qui est en prison. Il faut juste dire qu'on s'agit de l'imposte, c'est que je veux dire, mais je veux dire, pour vous dire que nous vous appellons, lisez nos déclarations, et je tiens à dire ça, parce que c'est important, on dit que le PSD souhaite une pause. Nous nous souhaitons de faire pour que les membres de la nourriture se débrouiller, comment dire ? Estirahir ou non ? On se débrouille, on dit qu'on a fait un peu, ou on a dit qu'on a fait un peu. On a dit qu'on ne dit pas ce que ça. Nous n'avons pas de l'inverse. Nous n'avons pas de l'inverse dans le pays. Nous n'avons pas de l'inverse. 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 Nous n'avons pas deux cas. J'ai trouvé pour aupar os élu. Nous n'avons pas de l'inser et qu'ils n'avons pas le värentur. On doit citer plus quand on a 올. Le pays est astiguré. Les Sevilla déjà dit qu'on a dit qu'un crowd est faible. Pour lesutchier, nous parlons de la protéines. C'est notre combat ! Il s'agit d'un combat. Comme suits cette nul, on peut vous proposer l'inverse. Et nous вз shuffleons. important là je je conclurai en disant que en disant sur deux aspects il ya l'aspect que le psd qui est donc sous la menace dans le c2 suspension pour l'instant c'est la diffusion les la suspension peut être un prélude de des solutions et l'idée d'arriver à des magasins une fois on est suspendu de l'eau d'arrivée des solutions tout en fait n'abri n'a pas qu'aujourd'hui d'un d'accord mais l'élégalement de ce qu'on a fait c'est et à dire je rappelle à ce titre de mots que le pst c'est la continuation du gcr en 1929 et que le gcr a été fondée en 1974 et il faut tirer à m'assurer la conférence fondation des cartes c'est d'ailleurs clandestine évidemment donc 74 à l'époque et que et que notre couron a participé dans pratiquement toutes les luttes social et démocratique en anglais mais quand j'ai les qui est là en 79 en 79 nous avons la déclaration sur tabazè par exemple ce qui était très cursa donc ma khanouche mais à l'époque il est là d'accord en 80 en 80 nous avons des dirigeants du gc a qui était parmi les 24 détenues il est là qu'on a fait le barouakia moumkou ya mihamed rajki l'un des 24 à rabots En 80, le solo rapport au code d'Arab, quel qui... voilà. Dans les années 80, nous étions de tous les lieux. Donc nous étions dans les combats depuis ça. Au moins 77, dans les groupes de travailleurs et d'étudiants. Nous étions dans le combat contre le code d'Arab, 81, 83, 84, etc. Nous étions dans les combats syndicaux, 1978, où vous me dites, mais vous me dites que c'était le 5ème congrès du UGTA en février et début mars 1978, et bien, de mon troisième terme, qui était, après le GCL, demandait l'indépendance de l'UGTA du catalan, qui était une organisation, ce qui était très avancée, et le droit de grève dans le secteur public, qui était interdit, Nous étions dans le MCB, d'ailleurs, parmi nous, ici, derrière la Lune des Figures, je veux dire, ancien, de la construction du MCB, mais comme on l'a rappelé, il y a quelques jours, nous commémorions le 27ème anniversaire de l'assassinat de nos camarades de la Lune des Finances. Et puis, comme ceci, il a été abattu, il a été à la tête d'une association féministe qui était à l'époque, et en 1995, comme on le sait, c'est en plein, En 1896, elle a pris l'angagement, mais elle venait déjà de l'utiliser, et ensuite, elle était dirigeante, et de partout dans le monde. le séméen avril qui a été proclamé le comité d'un djaméat elle était parmi ses dirigeants de ce courant étudiant, ensuite en 81 le premier congrès public de notre courant, puisqu'on a proclamé PSD en 89 juin 89 le dernier congrès de l'ambestin à l'Huibar proximité de la zone industrielle de l'Huibar et on a proclamé PSD en 91 le premier congrès public n'était pas ça et c'est là où Nabila Chilin était élue à notre direction nationale donc elle était roboire d'un comité central de l'époque et pour dire c'est-à-dire que notre courant c'est un courant où il y a ses figures l'une des figures syndicalistes les plus célèbres c'est Abouane Ousman qui est l'un des fondateurs du PSD il est un membre dirigeant du GCR et j'en passe je veux dire j'ai cité etc c'est-à-dire même Cheo Keisaki qui n'est plus aujourd'hui avec nous mais qui était une figure même syndicaliste pas dans le sens de l'appareil syndical mais dans le sens du combat syndical etc chez les Chilin ou là ailleurs où nous avions une grande implantation au port d'Alger à l'époque c'est-à-dire les constructions je veux dire les batailles qu'on les avait menées mais Achor Edir Justetit qui nous a quittés qui était membre d'entre-direction jusqu'à sa mort en 2019 il a assisté aux premières semaines du Hirak et on s'est vus la dernière fois deux ou trois jours avant sa disparition ici même au local d'ailleurs et voilà c'est-à-dire un certain nombre de camarades qui sont connus c'est-à-dire beaucoup d'autres camarades qui ne sont pas peut-être connus vous savez qu'ils sont impliqués dans les différentes luttes ça c'est juste pour dire que le PSD vient d'une tradition de lutte d'Aima dans le Hizb Al-Tanam dans le Hizb Al-Tanam et il y a appelé quel que soit le programme pour lequel on se va si on n'essaye pas de nous traduire sur le terrain et dans les luttes il y a un homme il n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit on est en train d'essayer de construire ces choses et donc c'est notre capacité à le traduire sur le terrain à le faire avancer sur le terrain et c'est comme ça que notre partie continue à se battre dans le Khairak dans le Khairak où nous avions été malgré la limite de la consistance je veux dire des énergies de notre parti nous ne sommes pas un parti où il y a des dizaines de milliers de gens nous n'avons jamais été un parti électoraliste nous avons été un parti de militants quand on a vu autour de nous on a trouvé que les autres partis n'ont pas fait autant pris en plus de moins la tête nous on a participé depuis le 1er juin 2019 on a proclamé dans cette salle l'horizon contraire la répression pour la libération des détenus avec d'autres courants bien entendu et c'est le PSD joué un bon initiateur joué un bon locomotive ici même dans cette salle on a proclamé le premier collectif des parents de détenus d'un d'autres et d'autres etc c'était ici et on leur avait dans la salle on les a conseillés aidés assistés mais c'était eux qui ont envie d'en faire les choses etc d'ailleurs c'est pas des militants du PSD on a dit le PSD s'est rendu utile à ces moments entre en 2019 à construire et on a dit la répression attention et nous avions venu la campagne sur l'auto-organisation à la base pour ceux qui suivent notre ligne pour ceux qui lisent nos déclarations et on a dit sans auto-organisation à la base on ne va pas loin on ne va pas loin on ne va pas se défendre face à la réflexion on a la réflexion 3 ou la réflexion est forte sans auto-organisation à la base on ne va pas à la base mais nous on a dit le PSD qu'est-ce que le PSD propose et donc le PSD je veux dire au-delà de son implication sur le terrain c'est aussi une force de proposition sur un certain nombre de questions donc j'aimerais dire que toutes ces questions que je viens d'évoquer à le roman je ne pourrais pas conclure parce que mon ami Kamal il s'est presque de me dire bon il a un niveau c'est bon il faut conclure donc je conclue en disant surtout un grand merci profond c'est le fait au nom de au nom de tous nos militants et nos sympathisants etc. pour la solidarité qui a été témoignée au PSD soit par les organisations politiques syndicales associatives personnalités etc. qui ont donc exprimé publiquement notamment leur solidarité et même ceux qui n'ont pas fait publiquement on les remercie parce que la solidarité ça fait partie des choses qui permettent justement de résister mais aussi on remercie à cette occasion et je vous informe à l'échelle internationale on a beaucoup de solidarité qui s'exprime à commencer par les camarades marocains de l'Université démocrate et de l'Almona on a commencé par le PT tunisien et d'autres organisations les femmes démocrates les choses qu'on s'entendit à peur des camarades égyptiens les camarades les camarades libanais les camarades même la Mauritanie pour rester dans la région mais à l'échelle internationale aussi on a publié certains on a publié par exemple Besançon dans sa vidéo où il exprime la solidarité du MP en France mais il y a aussi l'une ouvrière et donc on attend les mélanges on attend tout ça mais à l'échelle internationale aussi alors le PSOL l'un des plus grands partis de gauche en ce moment au Brésil où 4 députés membres de masse qui est un courant proche de nos idées aussi qui sont en Brésil qui ont donc fait une adresse de solidarité au moment du PSOL il y a les 4 députés du PSOL dans le congrès brésilien dans le parlant brésilien mais ailleurs aussi nous avons une pétition qui se va prêter probablement dans ces jours pour des personnalités connues à l'échelle mondiale qui expriment et qui interpellent les pouvoirs en Algérie à l'exemple de Naum Shamsky par exemple qu'on ne citait que lui mais c'est-à-dire et d'autres etc il y a une grande pétition il peut y avoir les Mohamed Harbi et d'autres gens etc c'est-à-dire du courant de gauche historique de l'Algérie pour dire quand même comment ose-t-on interdire un courant comme le PSD un courant politique au-delà du PSD à l'échelle internationale un courant qui a été dans la gauche parmi les plus actifs dans la solidarité avec la guerre de libération il faut le savoir la quatrième internationale etc et c'est pas une solidarité à une interdéclaration non seulement il y avait les réseaux de porteurs de valises c'est-à-dire qu'on connaît il y a le réseau John Samuel Curiel etc où on a joué un rôle central parce qu'on a pensé transporter le talent transporter quoi ? Transporter cela transporter c'est tout ça c'est des faits mais en plus de tout ça le plus marquant de la quatrième internationale avec laquelle on est en solidarité etc c'est un courant dans lequel on se reconnaît c'est la construction d'une usine d'un moment pour le maquillage du marat est connue dans une ferme etc donc nous sommes fiers aujourd'hui de dire c'est ça notre courant notre courant qu'on ait l'estaglal ou qu'on ait l'estaglal qu'on ait l'estaglal qu'on ait l'estaglal qu'on ait l'évalu jusqu'en 60 heures ensuite c'est autre chose les évolutions mais j'essaye de dire que le marat courant est un verre il faut le voir que les balas ont l'estaglal qu'on ait l'estaglal pour tout ça nous considérons que par exemple le PCA en Algérie même s'il n'a pas été indépendantiste avant mais à partir de 50-50 etc ils étaient engagés dans le truc alors que le PCA qui est le marat courant n'était pas il prend ça parce que le PCA c'est là-dessus ça c'est pour donner quelques exemples mais il y a eu ceux qui ont soutenu le Khamana qui a été contre la FN etc qui a même été instrumentalisé par le colonialisme comme on le sait à un moment donné donc c'est à dire tout ça c'est pour dire que notre combat c'est un combat historique c'est un combat nécessaire parce que nous sommes un courant nous sommes le seul courant en ce moment en Algérie le seul courant en ce moment en Algérie ou presque disons qui pose le problème en tant que une revendication contre le néolibéralisme et qui dit que ce qui fait le plus peur je terminerai sur cette note le plus peur au pouvoir en Algérie le plus peur et ça il faut le noter de notre point de vue c'est la jonction entre l'explosion du front social et d'une reprise du hélas ils ne veulent pas que la question sociale soit aussi centrale dans le cadre ils ont toupé pour dire c'est pas le moment souvenez-vous de la campagne de ceux qui nous disaient ne sont pas des tubes digestifs des choses comme ça c'est-à-dire que les revendications c'est-à-dire que la majorité de ceux qui ont construit les hélas sur les jeunes avec leur champ de stade etc mais ils n'avaient pas le droit de dire qu'on a le fait la question du champ à l'heure et nous on est pour en faire nous on pense que la jonction on a dit la convergence des luttes sociales et démocratiques et cette jonction c'est-à-dire que les maîtres et les démocratiques et démocratiques la démocratie c'est-à-dire que la démocratie c'est-à-dire que les psychiques les psychiques de la guerre donc voilà il faut pas qu'il est il faut la joe ils ont qu'ils attendent il faut la mal-é et les matalibles de l'agite des pays qui vivent dans les pays, qui sont les femmes, les chambres, les femmes, 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 les femmes et les femmes. C'est ce qui est le cas de l'idée qu'on peut prendre à l'égenou, on peut prendre le bazar, on va prendre le bazar. C'est une question comme tu as dit. Merci. Merci, M. Gould. Merci, M. Gould. Donc je réclare le contenu. Dans un moment, si vous voulez, s'il y a des clarifications sur des positions, donc s'il y a des... Il est complet pour l'assistance, s'il y a des questions particulières de clarification, on est à votre disposition pour répondre du mieux qu'au slupe. Surtout des points que vous jugez utiles. Donc ça, Hamoumé, c'est ce que c'est. ... ... ... ... ... Il y a des propositions de l'Assemblée Constituyante, le débat national, après qu'il faut en prendre la position. Mais tu sais, c'est bien qu'il y a aussi l'honneur. Et je peux vous clarifier, vous expliquer un peu. C'est un vrai quelque chose. On a annoncé qu'on va nous adresser au Premier ministre. Les cinq courriers qu'on a donnés sur les listes d'intérieur. Est-ce que j'en ai deux ? Il faut que j'ai un titre d'information. Un, trois. Ah, les démarches. La démarche concernant le Premier ministre, c'est qu'on a parlé ici, le ministre de l'Intérieur. D'accord ? Le 16 février, il y a un deuxième. C'est la première, je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'acquisition de réception. Mais il y a une deuxième, qu'un jour après. C'est un premier ministre. Il a été copié pour l'information de ce Premier ministre. Et donc, le premier ministre, c'est à titre d'information. On ne lui demande pas de nous recevoir. On lui dit, voilà, nous vous informons que l'un de vos membres du gouvernement, qui s'appelle le ministre de l'Intérieur, on lui demande de nous recevoir pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à faire, etc. Et voilà la lettre qu'on lui a envoyée. Donc, il y a une copine de la lettre du ministre de l'Intérieur. Il y a une copine de la demande d'audience écrite, le 31 janvier, le deuxième document. Troisième document, c'est le PV de notification par l'hémicycle de justice. D'ailleurs, la lettre indique à l'hémicycle, parce que maintenant, il y a une copine. Donc, trois documents, avec le truc d'Ayoub-Bonaqof, parce qu'on l'a recommandé, avec le talent. C'est-à-dire, pièce jointe. Pour l'information, le premier ministre, on ne lui demande pas de nous recevoir. On va déposer. On leur demande de nous accuser l'exception. Il est beaucoup. C'est bien. Mais nous, notre appel, allait au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça, c'était bien. D'accord. La deuxième question, quels sont les démarches, les propositions ? Les démarchistes ? Vous n'avez pas le droit de nous faire. Nous avons des propositions. Vous n'avez pas le droit de nous faire. Nous avons des propositions. Nous avons des propositions. Il y a un doute des démarches. Les démarches ne peuvent pas se préparer d'une repression. C'est une première question que les démarches sont des démarches d'un aigri, des démarches d'un aigri, et des démarches d'une démarche. C'est une seule chose. C'est une autre chose qui s'est censée dire qu'un ami peut se produire. Enfin, nous sommes là. Votre sonur de S'il veut dire que il est de se faire. Donc, l'avenir a sa déroulement à me fond, comment que mon amie est déroulement ? Ma seconde est tout seul. Quand il a fait un bruit de télévision, qu'il a dit élite, qu'il a dit lesdomes, qu'il a dit le site, qu'il a fait, qu'on a fait une élite s'éloche, pour qu'il a fait un bruit de fees. Je n'avais pas la tête en arrière. On me laisse ça au s'il meurt. Et après avoir quitté sonur, on peut le faire et faire l'avenir. Dum wesont-il parce que c'est ce qui leur a fait. Il y a l'a fait la question. De quoi font-elle-ci ? Le but-ci, c'est une bonne question. Ils sont tous les deux. Leur commune est un peu plus grande. Quand ils ont l'étangue à la position, ils ont dit qu'ils ont appris un vote pour les gens. C'est pourquoi ils ont appris le vote ? Ils ont appris le vote pour les gens qui ont un vote. Ils ont appris le vote pour les gens. Ils ont appris le vote pour les gens. Ils ont appris le vote pour les gens. Un exemple, un exemple, un exemple de zemart, c'est la zemart, c'est qu'ils ont appris le vote, la suite pour l'Amabelle des quecto et l'angrée de ces émotions et nous ennecedons ça comme lorsqu'on va faire au final le premier débat On a donnéé que laennesse des deux voies des majusades et j'enlève de ces émotions et on neКTF Et quand vous jouez dans le revenu de ces émotions et c'est complet et on s'enlève de ces émotions Et on va later c'est ces émotions Mais sans doute, est-ce qu'il y a de la relation spirituelle ? Il y a des questions. Donc, on s'en parle de débat national. Dépas national. Dépas national. Je pense que c'est une question. Non, écoutez, pour le débat national, maintenant, on est pas choisi. C'est quoi on est pas choisi. C'est-à-dire que, je suis une très bonne. Quels sont ceux qui proposent ? Moi j'ai une, je te donne des choses, c'est-à-dire qu'il faut une solution politique, négocier. Enfin, on aimerait bien être négociant. Si le pouvoir, c'est une partie, ben il a un pouvoir de fait. Mais, il faut la partie qui va négocier. Mais là, je connais. Nous, on pose cette question. Donc, pour nous, en quelque sorte, en réfutant ce genre de solution qui risque de mettre en avant une partie, peut-être, des opinions et des programmes politiques qui existent, et de façon à ce que les gens s'auto-proclament représentant du peuple là, pour éviter ce genre de problématiques qui ne sont pas dans des solutions. Et quand on est pour la souveraineté du peuple ? Il est là dans les道es la souveraineté du peuple. Les Chers sont décidés dans leurs décisions. Quand j'ai décidé, il n'y avait que science que je dis parce que j'ai décidé. Il n'y avait que du peuple. Dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les structures, etc... Pendant une période où tous les courants politiques, mais pas seulement les courants politiques organisés, s'il y a des associations s'il y a des citoyens etc. doivent pouvoir exprimer leur opinion, ils proposent des solutions, ils proposent des affirmations ou si on a un pour et les contre là il peut ensuite constituer sa propre vision chacun et à ce moment là on peut aller vers un vote notamment celui d'une assemblée constituante souveraine mais s'il n'y a pas ce débat et bien on ne peut pas s'il n'y a pas de débat devant le peuple et au sein du peuple démocratique où toutes les entraves sont levées ou au niveau démocratique toutes les conditions démocratiques s'il n'y a pas ce débat ensuite libre à chacun ensuite le PSD aura des propositions et les autres partis auront des propositions et si on peut tout décider, personne n'a le droit de se présenter comme le tuteur du peuple donc le peuple n'a pas de tuteur qui n'a pas de débat au sein du peuple nous sommes des courants politiques du peuple algérien donc tous les courants du peuple algérien s'expriment qu'il soit parti ou autre ils m'aiment les citoyens c'est pourquoi on a écrit dans notre déclaration la nevé des trucs sur les médias pour les courants Et les citoyens, parce que les citoyens ne peuvent pas parler. Peut-il y avoir des citoyens qui ne sont pas organisés, mais qui ont malade d'excellentes propositions. Il va falloir qu'on puisse aussi leur donner la possibilité et l'occasion de s'exprimer. Et donc une fois que ce débat arrive, on va aller pour élire ensuite. Les citoyens préfèrent avoir l'Assemblée des Constituyants, etc. Et à ce moment-là, les élections arrivent. Mais l'élection de l'Assemblée des Constituyants, dans notre point de vue, il y a des questions techniques, il y a des questions sur lesquelles on peut revenir le moment venu. Mais là, dans l'immédiat, on dit qu'il faut bien sûr qu'elles soient équilibrées, qu'elles représentent les différentes régions, qu'elles représentent les différents sexes, qu'on est pour la parité entre les hommes et les femmes, qu'elles doivent proposer, etc. À part ce genre de truc, il faut que ces représentants font partie de ceux qui représentent quand même les aspirations économiques et sociales et démocratiques de la majorité du peuple. S'ils ne représentent que des intérêts minoritaires, eh bien, ce n'est pas démocratique. Que des idées minoritaires soient les plus... Parce que ce qui nous arrive en ce moment, ce que décide la paix, etc., etc., c'est minoritaire. Ce n'est pas ce que veut le peuple algérien. Donc là, c'est la dictature d'une minorité, c'est-à-dire qu'elle ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'une confiscation, comme on l'a écrit quelque part, la confiscation de notre révolution et l'atteinte à nos acquis sociaux, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des... Il 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 y a des questions techniques, etc., etc., sur lesquelles on ne va pas répondre aujourd'hui. Et puis répondre aujourd'hui, ce n'est peut-être pas démocratique. Il faut que le débat ait lieu, qu'on s'entend les uns et les autres, etc., etc., etc. Donc, il y a... Voilà. Mais l'idée d'ensemble, c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des... Je voulais dire, moi, si dans le cas où les autorités passaient à l'acte, vous allez procéder comment ? Passer à l'acte quoi ? Pour la fermeture du ciel. Ben, il ferme ! C'est-à-dire, nous, jusqu'à le projet concret, on a mis le CPC, le code de procédure civile. Dans le code de procédure civile, il faut oublier l'atteinte. En retard, il y a la pandémie, il y a quelque chose. Mais on a fait notre concret pendant les quatre jours. Il faut oublier que les bébés de l'institutiste, de notification, ils donnent les délits, etc., etc. Et donc, ça, on a déposé. On a des... Si je vous montre, je vous montre le moulfaqat qu'on a déposé. Je veux dire, les garouches, etc., etc. Et eux, ils ne veulent pas accuser l'exception. Et ben, qu'est-ce que tu veux-tu ? On ne peut pas... On ne peut pas... Je vais dire... Le ministère de l'Intérieur... De quoi ? Voilà. Donc, nous, on est curieux de voir le magistrat qui a pris sa décision. Et donc, il a répondu positivement aux demandes du ministère de l'Intérieur. De nous, si je pense provisoirement, temporairement, et terminerons le mot. On va y savoir sur quelle base. Parce que les émis bas sur l'indique. Donc, soyez-vous le... Et là, ça veut dire, il ignore ce qu'on lui a prouvé. On le dit publiquement depuis le début. Nous devons dire que vous ne savez pas, vous ne savez pas de justice. Et pour ceux qui ne savent pas, je le répète à chaque fois, que dans la loi, on a régié, pas seulement, mais en Algérie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de te recuser. On ne le considère pas comme un faux. Alors qu'ils disent que c'est un faux. À ce moment-là, ça devient une affaire pénale. Parce que le faux et l'usage du faux, il y a usage du faux. On a usé. Donc, il y a faux usage du faux. À ce moment-là, ça devient une affaire pénale. Mais s'ils ne vont pas dans ce sens, ils ne peuvent pas réfuter les prévés trichés qu'on a déposés. C'est ce qu'on leur dit. Donc, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il nous semble. Il y a eu la langue. Je suis appris. Et temporairement, ça veut dire qu'on attend d'entrer quelque chose pour lever ces sanctions. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, on demande à l'audience. C'est pour leur dire qu'est-ce qu'on veut pour lever ces sanctions. Donc, temporairement, c'est juste qu'à fond. Donc voilà. Mais s'ils viennent, je veux dire, avec l'idée d'entrer au local. Maintenant, Dieu veut leur dire qu'on même serré. On peut leur dire. Et je crois aussi qu'on vous a dit. Il va laisser la dernière fois en préférée. Pour notre local. N'en profite pas. Ils ne nous ont pas notifiés. Peut-être qu'ils m'ont oublié. Peut-être qu'ils m'ont oublié. Non, nous, on souhaite. Nous, on souhaite. Nous, on souhaite. Nous, on souhaite.